Ce vendredi soir, il est un petit peu plus de 18h30 sur LCN. Vous êtes dans la quotidienne. Vous voyez, ce soir, ça bouge. Ce soir, c'est le week-end qui commence. On a des sujets qui sont un peu échevelés et ça n'est pas fini. On va parler de théâtre avec la Presque Compagnie. On va parler aussi de coaching sportif pour être très, très en forme pendant le week-end et pour les week-ends suivants. Et puis, on parlera aussi de mannequinat. On aura même tout à l'heure une des jeunes filles qui deviendra peut-être Miss Rouen. Restez avec nous. Pour l'instant, c'est Pierre-Maël Delaubert qui vous présente l'info du jour. Mettre en place une nouvelle monnaie locale et citoyenne en parallèle de l'euro, c'est le projet de l'association Aglo Rouen Transition. Le succès de cette expérimentation dépendra de l'adhésion des entreprises et des habitants de la ville de Rouen. Maëlys Château est allée voir une partie de l'équipe qui porte ce projet. Des monnaies citoyennes, il y en a plus d'une centaine dans le monde, dans tous les pays, notamment une vingtaine déjà en circulation en France. La première étant l'Abeille en 2010. Il y en a une trentaine en Allemagne. Il y en a plus d'une centaine au Brésil. Il y en a également en Afrique. Et bientôt, une monnaie locale complémentaire pourrait voir le jour à Rouen. C'est en tout cas le projet sur lequel travaillent ces membres de l'association Aglo Rouen Transition. L'initiative vise à trouver une alternative à la crise et à relocaliser l'économie. Donc ça permet de sortir l'argent de la spéculation, de le mettre dans l'économie réelle. Ça permet également de favoriser un réseau d'entreprises qui sont à notre service et au service de la nature. Donc mettre l'économie à notre service en choisissant les entreprises du réseau. Ce réseau, ce sont des commerces de proximité qui acceptent d'être payés en monnaie locale à la place des euros. Déjà une quarantaine d'entreprises ont été démarchées. Elles devront répondre à des critères d'agréments sociaux, environnementaux, économiques et d'engagement. Aussi, le groupe travaille actuellement à la rédaction d'une charte des valeurs qui sera le cadre légal de la monnaie. Et concrètement, voici comment la devise fonctionnera. On va l'amener à la banque qui est partenaire du projet. Donc en crédit coopératif, par exemple, on donne des euros et ils nous donnent la monnaie locale. Ces euros-là, ils sont sur un compte éthique et donc ils servent à l'économie locale. La monnaie locale, on va la dépenser dans le réseau qui a été agréé par le groupe de citoyens constructeurs du projet. Et donc la monnaie crée de la richesse en circulant. Une monnaie qui prendra la forme de coupons. Les adhérents, quant à eux, seront des consom-acteurs. Depuis février dernier, les membres de cette association enchaînent les réunions de travail. Lancer une monnaie est une expérience collective où les motivations peuvent être variées. Remettre des valeurs, de nouvelles valeurs dans les échanges économiques, des valeurs humaines, des valeurs de partage et de solidarité, des valeurs écologiques aussi. Et aussi pour passer d'une compétition à des valeurs de coopération et de service aux autres et de respect de la planète. Cette économie actuellement dans le monde de la spéculation me semble une telle aberration que j'ai envie d'agir autrement et de changer le système. Même si je suis un peu idéaliste, j'ai le côté on va créer quelque chose ensemble. Et c'est pour ça que je veux participer à cette construction, cette élaboration de cette monnaie. Je trouve que c'est une manière très concrète d'agir. Plutôt que de rester dans ce plaindre que des choses ne fonctionnent pas dans notre société, quand je choisis où je mets mon argent, j'agis pour soutenir les projets qui me parlent. J'ai vu le Sol Violet, le film, et j'ai été convaincue. Sol Violet, c'est aussi la devise de la ville de Toulouse mise en place en mai 2011. Ici, l'Aglerouin en transition compte mettre en circulation sa monnaie courant 2014. Avant d'y arriver, le parcours est long. Il nous reste à agrandir le groupe, notamment avoir plus de prestataires qui travaillent avec nous, plus d'entrepreneurs. Il faut également qu'on arrive à toucher plus le grand public. Pour l'instant, on a 120 personnes qui sont informées. Il faut qu'on aille au-delà de ça. Et puis il faut qu'on continue à se former. Un concours à destination du public devrait être lancé en novembre pour trouver le nom et le design des coupons. Ce vendredi 25 octobre à 19h30 à la salle Ostermeyer à Rouen, rendez-vous est donné pour une projection des bas du film Sol Violet, l'éclosion d'une monnaie. Lundi 28 octobre, les quais bas rives droites seront totalement fermées à la circulation entre 9h et 16h. Ce vendredi, la circulation s'est faite sur une seule voie, une partie de la journée pour le rabotage de la chaussée. La ville de Rouen va refaire l'enrobé de cet axe très emprunté afin d'éliminer le phénomène de vagues. Depuis plusieurs semaines, une série de daudanes se sont formées naturellement, obligeant les conducteurs à ralentir. Lundi, les poids lourds seront déviés vers le boulevard des Belges ou le Moriboudet et le pont Flaubert. Les automobilistes, eux, pourront emprunter les quais aux rives droites. Bien que ce soit les vacances, la circulation risque d'être très perturbée. C'est tout pour aujourd'hui, Sylvain. Merci beaucoup Pierre-Maël Delaubert. Ce n'était pas aussi fun que Baptiste et Kian, mais vous ne faites pas le même métier en même temps. Exactement. Merci beaucoup, c'est super sympa ce Point Info. On le retrouvera tous les soirs de la semaine prochaine, car bien sûr la semaine prochaine, la quotidienne sur LCN continue. Maintenant, c'est un moment que vous attendez tous et de plus en plus nombreux. Moi aussi, je l'attends. Vous aussi, Pierre-Maël ? La météo de ? Fanny Bertin. La météo de Fanny Bertin. Écoutez, je ne sais plus ce que je dois dire, parce qu'à chaque fois, elle nous échevelle. Et je crois que c'est plutôt bref ce soir. C'est logique, on est avec Kian. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge. Météo. Bref. Depuis un moment, ça les fait tous marrer. Ils veulent des météo décalées. Mais aujourd'hui, j'ai la flemme, je suis rincée, je n'ai pas d'idée. Je veux aller voir le temps qu'il va faire demain. Et là, je vois une vidéo de chat qui parle. J'en regarde une, j'en regarde deux, j'en regarde trois. Fuck, il est 17h, je n'ai toujours pas d'idée. Je vais aller me faire un café. Vu que je lui arrive, il me dit de faire une parodie de bref. Fanny, j'ai une super idée fun et décalée. On n'a qu'à faire une météo, bref. Je l'ai regardée, il m'a regardée, je l'ai regardée, il m'a regardée. J'ai voulu lui dire. Elle est pourrie, ton idée. Et je lui ai dit. Ouais, c'est pas mal. Je retourne à mon ordi, il ne fera pas super beau demain. J'ai envie d'aller me coucher de 18h, météo pas prête. J'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Il a qu'à la ferme, on s'agir gobelé avec ses grandes idées. Et il me reste 15 minutes, allez hop, c'est parti. Des idées, des idées, il fait beau, il fait pas beau, il fait froid. Finalement, il fait pas si froid dans 13 minutes. La quotidienne va commencer. Fanny, tu pourrais m'emprimer les conducteurs, s'il te plaît ? Fanny, t'as quelque chose à me faire faire, s'il te plaît ? Fanny, tu m'as calé le sujet sur les chasseurs de vampires la semaine prochaine pour le JT ? T'es prête pour le saut en régie, Fanny ? J'avais envie de leur dire. Mais foutez-moi la paix. Et j'ai dit. Ouais, il n'y a pas de problème, je suis large. Bref, j'ai pas eu le temps de faire la météo. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge.